une pêche de 9h à midi pendant ce temps vous êtes obligés de passer au lancer sur cible qui compte pour le classement faut pas négliger il ya des lots qui sont liés uniquement au lancer sur cible tout poisson est comptabilisé pour les poissons on essaye de faire plus vite d'accord on va pas y garder une demi heure de l'eau on mesure on note si vous avez le temps de faire une photo vous la faites sinon vous remettez le poisson cette année la fédération a décidé de mettre en place des rencontres de pêche au leur pour les jeunes à destination des jeunes de 9 à 18 ans dans l'idée de les rassembler et dans un dans un moment de partage mais aussi de compétition donc compétition de pêche fouleur au carnassier avec en plus une épreuve de lancé sur cible qui permet du coup de faire deux classements un dédié au lancer sur cible et l'autre ou l'eau globale avec les poissons donc cette année on a eu quatre dates la première qui était à poincer sur l'étang de saint-aubin la deuxième s'était déroulé à saumur sur la loire sur les quais de loire la troisième à angers sur les quais de mène et la dernière à chalonne sur les quais de chalonne le long de la loire avant de faire d'annoncer les classements parce que du coup il ya il ya deux classements aujourd'hui même trois en comptant le le lancer sur cible ah ben les traditionnels remerciements voilà donc pour aujourd'hui on a eu deux magasins partenaires je pense que vous avez compris qu'on avait onillon à doué et qui a fourni beaucoup de beaucoup des dotations pour l'épreuve aujourd'hui pour le challenge aussi et puis ben le deuxième vous l'aurez compris c'est pacifique chez qui on est allé chercher les dotations et qui vont faire des belles choses je remercie groupe à moi aussi le crédit agricole qui nous a fourni aussi du coup un chèque pour pouvoir réaliser du coup les épreuves la commune de chalonne pour l'accueil du coup et l'autorisation de réaliser l'épreuve aujourd'hui à chalonne la pp amas aussi qui ont été en nombre aujourd'hui donc la brem chalonaise qui vous ont offert aussi des belles dotations qui ont participé ben pour l'installation pour la surveillance pour pour le pot aussi pour un peu tout donc sans les bénévoles on ferait pas grand chose voilà donc je pense que l'on peut les applaudir aussi les bénévoles bravo à eux merci Merci. Merci.